Aujourd'hui, je voudrais vous parler de livre. Enfin, en fait, il faudrait que je vous parle de ce livre, qui est mon prochain ouvrage qui sort chez RS, au mille et un bébé. Mais j'avais envie de vous parler de livre de façon très générique. J'aurais pu vous parler plutôt de celui-là, qui traitait à peu près des mêmes questions qu'apportent la littérature jeunesse aux enfants et à ceux qui ne le sont plus, mais qui est déjà parue en 2004. Vous m'avez bien compris, ou à peu près, je vais vous parler de livres, d'albums pour les tout-petits. Parce que je pense, et depuis longtemps, qu'il n'y a pas d'âge à plonger dans les albums de jeunesse. Cette littérature n'est absolument pas réservée aux petits-enfants. Vous savez, toutes ces formidables petits princes et petites princesses qui illuminent ou qui emboucanent nos vies. Enfin, le livre, c'est une grande, grande histoire pour moi. Ça a commencé comme ça, le livre. Vous voyez, je suis d'une époque où les albums et les livres de littérature de jeunesse n'étaient pas particulièrement à l'avant de nos rencontres avec le monde. Mais mon oui-oui à moi, il m'a totalement conquis. Et depuis, j'en ai parlé, parlé, encore parlé. Et je n'arrêterai pas de parler parce que je suis toujours autant emballé. Et je pense que l'on soit adulte, papy, mamie, enfant, on peut l'être tout autant par cette littérature qui sait nous émerveiller, nous faire voyager, nous nourrir, nous élever, nous instruire, nous soigner. Et plus encore, même, nous dorloter, nous réconforter, nous apaiser, nous faire sourire, pleurer, rire. Enfin, celui-là, vous le connaissez peut-être. C'est mon livre fétiche, Tic-tic, la girafe d'Edouard Manceau. Mais il y a plus important que toutes ces choses-là. Parce que quand on parle des livres, bien entendu, on revient à cette question qui a été reprise de multiples fois par tellement d'auteurs. Regardez, comment j'ai appris à lire d'Agnès de Sartre ? Regardez, pourquoi est-ce que nous racontons des histoires de Jérôme Bruner ? Mais surtout et surtout, le tout premier, celui qui induit tellement de choses, les mots de Sartre. Et puis, manger les livres de Gérard Haddad. Et puis, le livre brûlé de Wacknin. Et puis, la bibliothèque du docteur Lise et Daniel Salnav. Nous, on n'aime pas lire. Et puis, des façons de lire et des manières d'être. L'âge de la lecture, de Baudry, j'en passe, et des meilleurs. En gros, pour se résumer, que peut encore la littérature, comme nous le disaient Stéphano de Guy et Philippe Forest ? Eh bien, la littérature et la littérature de jeunesse, comme vous ne l'avez peut-être jamais lue, j'ai essayé de vous en parler dans cet ouvrage. Parce que Proust dit quelque part que les lectures de l'enfance, dont le souvenir doit rester pour chacun de nous une bénédiction, ce qu'elle laisse surtout en nous, c'est l'image des lieux et des jours où nous les avons faites. Je n'ai pas échappé à leur sortilège, continue Proust, voulant parler d'elles, j'ai parlé de toute autre chose que des livres, parce que ce n'est pas d'eux qu'elles m'ont parlé. Eh oui, en fait, la littérature de jeunesse, comme vous ne l'avez jamais lue, la littérature de jeunesse n'a pas d'âge, elle n'a pas de sexe. On se demande bien à qui elle s'adresse, mais on se demande tout autant si c'est une chanson douce, parce que lire c'est chanter. On se demande si c'est un art vivant, parce que lire est un dispositif incroyable où tout se joue. On se demande si lire c'est penser, c'est rêver, mais c'est aussi travailler, faire fonctionner notre cerveau. C'est établir, grâce à tout ce qu'on a découvert récemment par les neurosciences, des tas d'éléments à la fois cognitifs, sensitifs, affectifs. Lire, c'est une consolation. Lire, c'est une découverte. Lire, c'est bon pour la santé. C'est bon pour les bébés. Je vous le rappelle, ce que disait Marie Bonafé. Mais c'est tellement bon pour tous. Et puis ce livre est aussi un hommage appuyé à Anthony Brown, mais surtout peut-être à Patrick Bruel, qui m'a fait découvrir cet ouvrage-là. Regardez ce titre incroyable. Pourquoi les petits garçons ont-ils toujours peur que leur maman les abandonne dans une forêt sombre et noire ? Et puis, c'est aussi... J'ai dû dire Patrick Bruel, ça je me trompe tout le temps. C'est Christian plutôt, Christian Bruel. C'est aussi un hommage appuyé à Thierry de Dieu et à son Yacouba. Mais en fait, non, c'est un hommage à Dominique Râteau, la présidente de l'agence qu'ont les livres relis, qui m'a fait découvrir tellement de choses dans la littérature de jeunesse. Alors, la littérature de jeunesse, eh bien, vous savez aujourd'hui qu'elle est incroyablement riche, incroyablement métissée, incroyablement développée, et qu'elle peut vous faire découvrir le monde tel que jamais vous n'avez pu l'imaginer. Allez, je vous y engage à travers cet ouvrage. Allons-y gaiement et visitons ce pays des livres et des lectures partagées avec les tout-petits et découvrons ensemble ce que autrices et auteurs, illustratrices et illustrateurs y ont semé. Et ce que nous, parents professionnels de la petite enfance, de la culture, de l'éducation, y récoltons.